Certains courants de la droite la plus conservatrice en France ont toujours préféré les dictatures au peuple en lutte pour leur libération. Le journal Valeurs Actuelles, passé depuis 2013 à une ligne très proche du Front National, organisait ce mois-ci une conférence extrêmement complaisante pour le dictateur russe Poutine à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Mais c'était sans compter sur les militants et les militantes ukrainiennes pro-démocratie qui ont quelque peu gâché la fête. L'Ukraine a disparu des feux de l'actualité. Pourtant, le conflit avec la Russie continue de faire des victimes dans l'indifférence générale. Dans le cadre de la semaine organisée par l'association Dialogue Franco-Russe, des activistes ont intervenu pour dénoncer l'implication du Kremlin dans la guerre en Ukraine lors de la conférence pro-Poutine du dictateur en chef de Valeurs Actuelles, Frédéric Ponce, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Semaine qui a d'ailleurs été inaugurée par l'intervention de Vladimir Yakounin au sein de l'Assemblée Nationale, un oligarque proche du président russe connu pour des affaires de corruption et visé par des sanctions des États-Unis. La conférence de Frédéric Ponce comme l'allocation de Yakounin porte atteinte aux valeurs démocratiques et à la position de la France qui se critique vis-à-vis de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour rappeler que la guerre continue et pour protester contre tous ceux qui soutiennent le régime criminel de Poutine et Kremlin qui a orchestré cette guerre de bout en bout. Cette guerre a déjà provoqué presque 8000 morts, 17000 blessés et pratiquement 2 millions de déplacés internes. Et donc Poutine, on considère qu'il est le premier responsable de ce conflit et c'est pour ça qu'on considère qu'il est vraiment l'assassin de tous ces milliers de personnes. Le Kremlin impose une chape de plomb sur les médias pour dissimuler la présence militaire russe dans le Donbass. Les moyens d'action de l'État russe nous rappellent étrangement l'ère stalinienne. Des pro-Ukrainiens, pourtant pacifiques, sont emprisonnés lors de parodies de procès. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie a kidnappé des Ukrainiens mais aussi a arresté des Ukrainiens sur le territoire russe. Et maintenant ces Ukrainiens se retrouvent au tribunal. On peut citer juste quelques cas. On peut citer le cas de Kulchenko, un militant antifasciste, anarchiste, qui est maintenant accusé d'être lié à un mouvement d'extrême droite, qu'on accuse en plus de terrorisme. Des choses qui sont complètement contraires en réalité à ses idées, à ses positions. On peut aussi citer le cas de cinéaste Sensov, c'est un cinéaste qui s'est connu en Ukraine mais aussi dans le monde. Et lui, il a été condamné à 20 ans de prison. En réalité, ce n'est même pas une prison, c'est vraiment un camp de travail. On peut aussi citer le cas de Nadia Savchenko. C'est une jeune pilote ukrainienne qui a été carrément kidnappée en Ukraine, qui a été ramenée en Russie. Maintenant, la Russie l'accuse d'avoir illégalement traversé la frontière. Et en plus, elle l'accuse d'avoir tué deux journalistes, bien qu'elle ait été kidnappée avant que ces journalistes soient tués. En étant le dictateur de son pays, Poutine prend la force de tirer les argents et les moyens des Russes pour mener la guerre en Georgie, en Moldavie, en Ukraine et maintenant en Syrie. Et nous, les Ukrainiens, on est touchés par ce qui se passe et on veut que ce soit attendu en France. Et donc le 2 octobre, il y aura Poutine qui va venir à Paris, dans le cadre d'une rencontre en Normandie. Et on vous donne rendez-vous à cette occasion pour protester encore une fois contre toutes sortes d'alliances et de partenariats avec des dictateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada